« Mais c'est très malsain, vous savez, » insista-t-il, « surtout qu'il y a de la paille fraîche, cela fermente, il y a eu des cas d'asphyxie, souvent cela s'est vu. T'en fais pas pour l'asphyxie, les autres étaient prêts à dormir, bien serrés pour se tenir chaud. Sulfard cherchait à atteindre sa chaussure pour abattre la bougie qui pleurait sur le bas-flanc. Accablé, le nouveau ne dit plus rien, à genoux devant le mangeoir, comme s'il priait le dieu des bêtes, il se mit à chercher un flacon dans sa musette. « Gare à la casse ! » cria Sulfard, et son godillot bien lancé emporta la bougie dans le noir. « Bonne nuit tout le monde ! » Demachie à tâtons s'enveloppa maladroitement dans sa couverture, et le visage enfoui dans son mouchoir arrosé d'eau de colonne. Il ne bougea plus. L'odeur se répandit vide dans l'écurie. Le premier Véron s'étonna. « Mais ça pue ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent le coiffeur ! » « C'est du coup qu'on va être asphyxié ! » Rayafouillard, qui avait compris. Et se tournant sur le côté gauche, pour ne pas sentir, il ronchonna. « Il a tout de la gonzesse, ce mec-là ! » Le nouveau ne répondit rien. Les autres se taisaient, indifférents. Le sommeil, près de nous, allait s'étendre dans le noir. Pourtant, des voix bavardées encore. Ça fait qu'un jour qu'elle ne m'a pas écrit, confié tout bas Bréval à un copain. Jamais elle n'a été aussi longtemps. Ça me tourmente, tu sais. Un des nouveaux interrogés Véron, dont je reconnaissais sa voix, coiffeuse. « Quand vous allez en repos, vous êtes bien reçus ? » « Quand vous allez en repos, vous êtes bien reçus ! »